Voilà une invitée que j'ai vue dans la vraie vie avant de l'avoir en visio pour l'enregistrement de cette séquence, c'était à la Banque Transatlantique, le cocktail organisé par Expatro, c'était une belle rencontre, bonjour et bienvenue Pamela ! Merci Gauthier, merci beaucoup, je suis ravie d'être là ! Voilà, tu fais partie des rares invités que j'ai vus dans la vraie vie avant d'interviewer à l'antenne, c'est souvent dans l'autre sens ! Absolument, je m'en souviens très bien, c'était un bon moment ! Alors on va parler pour commencer de ton parcours un peu atypique, fille d'expat, tu es née à New York et tu vas y vivre 13 ans, donc directement tu commences en expat toi ! Oui, j'ai eu la chance de grandir à New York, dans la ville de New York, et ensuite retour en France pendant pas mal d'années, et ensuite retour en expatriation, cette fois-ci en famille avec Marie et enfants ! T'as des souvenirs de New York aujourd'hui ? On a des souvenirs quand on est tout jeune, comme ça, il y a encore des images qui te restent en tête ? Ah, plein ! Ah oui, oui, j'ai quand même vécu jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai souvenirs, la ville a beaucoup changé, j'ai souvenirs d'une ville qui ne s'arrête jamais, j'ai souvenirs d'hiver très très froid et d'été très très chaud, et puis de l'esprit américain, de la positive attitude qu'ils ont là-bas. Oui, oui, j'ai eu une enfance très heureuse, j'étais très gâtée. En famille, en effet, tu as eu l'occasion de vivre des expériences en Égypte, en Inde et plus récemment au Brésil, puisque vous venez de rentrer du Brésil. Oui, on vient de rentrer de 3 ans à Brasilia, la nouvelle capitale au Brésil, et on s'installe du côté de Guérande, dans une ville qui s'appelle Herbignac, pour ceux qui connaissent la Loire Atlantique, avec beaucoup de joie aussi de rentrer en France. Alors, changement de décor, parce que je suppose qu'entre Brasilia et Guérande, on n'a pas tout à fait le même genre de climat, de nourriture, justement, on va parler de nourriture, ni le même genre de profil que l'on peut croiser. Ces expériences, ces rencontres que tu as faits sur tous les continents du monde, ça t'a enrichi ? Tu n'es pas la même Pamela qu'une Pamela qui n'aurait pas voyagé dans le monde ? J'imagine, certainement. De toute façon, les années sont là quand même pour nous faire mûrir. Mais oui, en fait, je pense qu'on apprécie peut-être d'autant plus notre pays d'origine, la France. Et puis, toute la richesse alimentaire qu'on peut y trouver. On peut aussi regretter certains produits alimentaires qu'on a pu trouver dans certains de ces pays, ou certaines habitudes alimentaires qu'on a pu constater. Mais non, mais après, chaque étape de la vie est différente, et il faut la prendre positivement. Non, non, tout va bien. Alors, USA, Égypte, Inde, Brésil et aujourd'hui Herbignac. Est-ce que Herbignac, c'est on se pose mes valises et j'y reste ? Ou est-ce qu'une nouvelle expatriation peut arriver dans le futur ? Non, je pense que ça, c'est assez peu probable. Non, non, je pense qu'on va poser nos valises, peut-être pas tout le temps à Herbignac, mais en tout cas en France. Alors, puisqu'on est à Guérande, on va parler de trop de sel, trop de gras, trop de sucre. C'est le moment de parler boulot, Pamela. En partenariat avec Expat Pro, voici cette rubrique qui s'appelle Expat Pratique. On essaye d'être très pratique, on va parler de façon simple de ton métier. Tu es diététicienne nutritionniste, et attention, tu n'es pas une coach, tu as un diplôme. Oui, je suis diplômée, diététicienne nutritionniste, c'est une profession de santé. J'ai un numéro Adélie délivré par l'Agence régionale de santé. Et donc, mon métier, c'est d'accompagner les patients qui ont besoin d'un accompagnement diététique pour des vertus thérapeutiques, et puis aussi d'accompagner des patients qui veulent tout simplement faire de leur alimentation un élément pour mieux vieillir. C'est aussi ce qui motive énormément. Est-ce que ce sont tes 20 années dans l'industrie alimentaire qui t'ont amené à avoir ce diplôme ? Oui, c'est clair que ça a énormément joué. Donc, j'ai commencé ma carrière avec un diplôme d'ingénieur agroalimentaire en poche. J'ai travaillé dans l'industrie alimentaire. J'ai développé pas mal de produits que j'ai mis sur le marché. Je ne suis pas fière de tous les produits que j'ai mis sur le marché. Je suis fière de certains, mais pas de tous. Et j'ai évidemment suivi avec beaucoup d'intérêt l'évolution de l'offre et puis de la façon dont les industriels ont de travailler. J'ai pu travailler à l'étranger, aussi dans mon secteur agro. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir des compétences plus spécifiques et plus techniques sur le pouvoir de santé et thérapeutique des aliments. Et donc, j'ai repris des études pour devenir diététicien nutritionniste. C'est un peu tout l'inverse, sachant que l'industrie alimentaire fait un peu n'importe quoi depuis des dizaines d'années. Quand on creuse un peu, et toi, tu étais très, très proche du sujet, tu te dis qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'ils font ? Après, moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que l'industrie est quand même en train de se rendre compte des écarts qui ont été mis en place et puis de certaines aberrations, notamment sur certains produits, certaines ultra-transformations de produits. Mais les acteurs de l'industrie alimentaire sont des gens qui, fondamentalement, quand même, veulent nourrir la population le mieux possible. Donc, moi, je reste optimiste. Je pense qu'on va aller vers du mieux et qu'il faut prendre en effet son alimentation en main, mais aussi faire confiance à certains industriels qui ont compris les enjeux de santé publique qui sont en cours. Est-ce que certains industriels, sous le fait de devoir fabriquer beaucoup, parce qu'on est très, très nombreux sur cette planète, ont pu mettre notre vie en danger avec des produits ? Alors, je pourrais... La vie en danger, c'est quand même très, très fort. Mais je pense que, d'une certaine façon, oui, quand même, pour certaines classes sociales qui n'ont pas forcément les connaissances ou la formation pour bien choisir ce qu'ils mettent dans leur assiette. Malheureusement, oui, en fait, quand on voit certaines pathologies ultra-développées comme le diabète type 2, dans certains pays développés comme les États-Unis, ou même ailleurs, même au Brésil, c'est un fléau, c'est une pathologie qui peut être évitée. En fait, c'est tellement dommage d'en arriver là. Donc oui, clairement, l'industrie a sa responsabilité. Mais comme tu es optimiste, tu dis que ça va de mieux en mieux quand même. On va essayer de... Non, mais ça va... Le marché va faire que les industriels vont être obligés, de toute façon, de revoir leurs copies. Et puis, les consommateurs aussi. Chacun aussi est responsable de ce qu'il met dans son assiette. Bien sûr. Alors, je vais profiter d'être avec une diététicienne nutritionniste pour poser quelques petites questions pratiques. On se tourne vers toi pour, en gros, tu l'as dit tout à l'heure, deux raisons. Soit on a un problème de santé, on a une pathologie. On évoquait le diabète, l'hypertension. Et là, on doit changer son mode d'alimentation parce que c'est important de mieux équilibrer son assiette pour être en meilleure santé. Ça, c'est la première frange de tes patients. Oui, on doit, en fait, utiliser son alimentation en vertu thérapeutique. J'ai envie de le tourner positivement. C'est toujours mon côté optimiste. On doit faire en sorte que ce qu'on met dans son assiette accompagne sa pathologie, tout en gardant le plaisir. Parce que c'est tout à fait possible de continuer, évidemment, à prendre du plaisir en se mettant à table trois fois par jour. Donc là, c'est important de comprendre, en fait, comment les aliments interagissent avec son métabolisme ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ingère un aliment pour faire en sorte d'accompagner sa pathologie le mieux possible au quotidien ? Ça, c'est pour tout ce qui est vertu thérapeutique de l'alimentation. Puis après, il y a en effet cette deuxième raison qui amène les patients à se tourner vers moi, c'est de faire tout simplement le point sur leur alimentation, de s'assurer que certaines habitudes sont bonnes ou que certaines habitudes, peut-être, sont à revoir légèrement. L'idée, c'est jamais de tout transformer parce que l'alimentation, c'est quelque chose de très personnel. On ne peut pas tout changer. Jamais, je dirais, un patient, en gros, voilà ce qu'il faut faire et basta. Et puis, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que ça prend du temps, en fait, aussi, à un accompagnement diététique. C'est qu'il est important de comprendre comment le patient s'alimente, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quelles sont ses contraintes de vie, quelle est son activité physique, quels sont ses aspects biomédicaux aussi, pour pouvoir ensuite lui proposer petit à petit, c'est vraiment des baby steps par baby steps, c'est que comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour une perte de poids. C'est que des baby steps, c'est qu'une perte de poids lente qui sera efficace pour que ce soit implémentable de façon pérenne dans son quotidien, avec une dimension plaisir qui doit tout le temps être là. Et dans ce type de patient, en effet, il y a ceux qui veulent perdre du poids, qui veulent faire le point sur leur alimentation, qui sont en pleine grossesse et qui veulent checker que ce qu'ils mettent dans leur organisme soit de qualité. Donc ça, ce sont des personnes qui se passionnent par le sujet et que tu vas accompagner un certain temps pour checker que tout soit OK. Oui, ça peut être des accompagnements assez courts. Ce sont des gens qui ont compris qu'en fait, l'alimentation, c'est comme une médecine préventive et que la meilleure des médecines, ça reste la médecine préventive. Et c'est dommage, en fait, finalement, de ne pas profiter de, je ne sais pas, deux, trois heures de conseil étalées sur, je ne sais pas, deux mois, trois mois, pour ensuite repartir avec sa boîte à outils pour le reste de sa vie, quitte à refaire un point éventuellement, je ne sais pas, dix ans après, si les choses ont changé. Mais c'est vraiment tellement un beau cadeau à se faire que je ne peux que le consommer, bien sûr. Et encourager. Alors, commencez à vous faire plaisir en allant sur monassiette-nutrition.com, ton site web. On tombe sur un magnifique avocat. On m'a toujours dit que l'avocat était un légume très gras. Est-ce qu'il y a du bon gras et du mauvais gras ? Ah bah oui, c'est un aliment, certes, avec une densité énergétique assez forte. Il y a plus de calories dans 100 grammes d'avocat que dans 100 grammes de récobère. Mais c'est un très bon aliment. D'accord, c'est mieux ça qu'un kiri. Oui, après le kiri, on peut aussi en plus de temps en temps. Mais oui, oui, c'est sûr que c'est mieux que le kiri. Alors, sur monassiette-nutrition.com, tu mets en ligne des articles. Et puis, on peut également rentrer en consultation avec toi. Toi, tu fais 100% de tes consultations en ligne et c'est sécurisé en plus. Oui, ce sont des téléconsultations sécurisées. Donc, en fait, sur le site, on peut prendre rendez-vous. C'est très simple. Et je fais des consultations en ligne sur une plateforme qui s'appelle MaDiète en ligne et qui est donc sécurisée. C'est hyper important parce qu'en tant que professionnelle de santé, je suis évidemment obligée au secret médical et au secret de toutes les informations que je reçois de la part de mes patients. Et puis, comme on n'est pas loin de Guérande, le sel aussi, trop de sel, ce n'est pas bon pour les artères, on m'a dit. Oui, oui. Il en faut un petit peu quand même du sel, mais il n'en faut pas trop. Surtout qu'il est bon, le sel de Guérande. Il est bon, le sel de Guérande. Le gros sel et la fleur des sel. Mais lorsqu'on consomme peu de produits transformés et qu'on cuisine soi-même pas mal, il y a toutes les chances pour que la quantité de sel qu'on ingère soit la bonne. Entrer en contact avec Pamela Darondo via Expat Pro ou sur le site monassiette-nutrition.com. Merci Pamela pour cette sympathique rencontre et faites-vous plaisir avec la nourriture parce que moi, j'ai essayé avec les enfants, on en parle souvent, que le moment de faire à manger, prendre un aliment, le préparer et que ça soit plein de saveurs et qu'on fasse bonne chair, comme on dit en France, que ça soit un moment important de la journée, se faire plaisir avec la nourriture, c'est possible et on peut bien manger. Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai, c'est un bon mot pour clore l'interview. Bravo, Cotillé. Merci Pamela. À bientôt sur notre antenne. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir invité.